Bon, en ce moment, je me rends compte que je suis particulièrement fatigué la journée et je pense que j'ai clairement un problème de sommeil. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer à quel point c'est important de dormir. J'entends mon père qui me disait quand je passais trop de temps sur l'ordinateur, « Te couche pas trop tard ». On n'a pas envie de suivre ce conseil tout simplement, « Te couche pas trop tard ». Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'avoir fait des recherches pour t'expliquer à quel point c'est un gros problème, le problème de sommeil en France, quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu manques de sommeil, qu'est-ce que ça va provoquer dans ta journée, qu'est-ce qui se passe concrètement dans ton corps pendant que tu dors et qui du coup explique quelque part ce qui se joue au moment du sommeil et du coup quelles sont les causes globalement et comment remédier à ce manque de sommeil. Alors il faut que tu saches que, quelques chiffres, 72% des Français déclarent mal dormir. Donc clairement, on a énormément de Français qui dorment mal. Et 6 sur 10 dorment moins de 7 heures. 7 heures, c'est vraiment la limite minimale globale pour les gens. Alors il y a des gens qui sont capables de dormir moins. Ça se teste apparemment dans des hôpitaux. Tu peux trouver des gens qui te font des tests de sommeil. J'avoue que je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais j'ai entendu dire que ça existait. Bon, en tout cas, ces chiffres-là, ça peut déjà te permettre de te situer et savoir si tu manques de sommeil ou pas. Alors quelles sont les conséquences du manque de sommeil ? La première conséquence, ça va être un problème sur l'humeur. Quand tu manques de sommeil, tu vas avoir tendance à être un peu plus irascible. Problème sur le système immunitaire. Quand tu manques de sommeil, tes barrières immunitaires s'ouvrent et tu peux être plus facilement malade. Ensuite, tu ne peux pas avoir des problèmes de mémoire. Alors, il faut savoir qu'un manque de sommeil répété, ça va t'amener dans les conditions de la maladie d'Alzheimer. Il y a des gens qui testent des médicaments pour Alzheimer. Justement, on va les soumettre à ce type d'exposition, une exposition à un manque de sommeil. Ensuite, il y a problème sur la pression artérielle. Ça amène des problèmes là-dessus. Sur le diabète, sur la libido, sur la perte d'équilibre au cours de la journée et des problèmes, tiens-toi bien, de poids. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi tous ces problèmes arrivent quand on manque de sommeil. Tout simplement qu'en fait, quand tu dors moins de 7 heures, il y a trois phénomènes principaux que tu vas louper. Le premier, c'est le phénomène de la mémoire. En fait, il se trouve que quand tu apprends quelque chose, tu vas créer des réseaux neuronaux et il se trouve que ton corps, il a besoin de dormir pour sélectionner ce qui est important ou pas et donc renforcer ces différents réseaux neuronaux. Et c'est pour ça que les enfants ont besoin de beaucoup plus dormir que les adultes parce que justement, ils sont dans cette phase d'apprentissage. Donc d'abord, le problème de mémoire, il vient de là, c'est tout simplement les neurones du cerveau qui ont besoin, entre guillemets, de se reposer. On schématise. Deuxième point, et là, ce n'est pas des moindres, c'est la récupération. La récupération notamment du corps, des muscles, notamment après un effort physique. Il se trouve que tout simplement quand tu ne dors pas assez, tu vas avoir trop de cortisol, tu ne vas avoir pas assez de testostérone générée, ta pression sanguine, elle va augmenter et du coup, ça va empêcher la régénération des muscles, ça va empêcher la régénération aussi de la peau et des os. Quand tu dors, tes muscles se régénèrent et ta peau était souvent, c'est pour ça d'ailleurs que tu te réveilles, tu vois que tu as une égratignure qui a significativement diminué. Il se trouve que si tu dors moins, tu altères cette capacité de régénération. Troisième point, c'est la prise de poids. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'en fait, quand on manque de sommeil, potentiellement, ça impacte notre prise de poids ? Tout simplement parce que si on ne dort pas assez, ça va augmenter notre hormone qui s'appelle la gréline et qui stimule l'appétit et ça va baisser la leptine qui est l'hormone qui stimule la satiété. Donc tout simplement, on va avoir plus faim quand on manque de sommeil. Voilà. Donc ça, une fois que tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, le sommeil, ça n'a pas juste un impact sur ton état le lendemain matin, ça a un impact sur plein de choses au niveau du corps et donc c'est super important. Alors, quelles sont les causes ? Qu'est-ce qui fait finalement que tu te couches tard ? Une des premières causes, c'est évidemment la surreprésentation des écrans avant d'aller dormir. Donc c'est super important, par exemple, de mettre ses écrans en dehors de la chambre à coucher, de se donner une heure limite. Il faut savoir que les Français se couchent relativement tard, à partir de 23h30, si je ne dis pas de bêtises. Donc essayer de baisser au maximum cette heure de coucher, ça peut te permettre d'avoir un temps de sommeil plus élevé. Ensuite, il y a le climat anxiogène dans lequel on vit. C'est prouvé que, en tout cas, il y a des études qui ont montré en interrogeant les gens que le Covid notamment avait provoqué une hausse de l'anxiété, la guerre en Ukraine, tout ce climat anxiogène autour des médias, c'est prouvé que du coup, ça t'empêche de te calmer quelque part quand tu rentres le soir, tu regardes les infos. Donc une option, c'est de faire une diète médiatique, se couper un petit peu des infos et tout simplement prendre des infos par les gens, en profiter pour leur demander à la machine à café « Tiens, qu'est-ce qui se passe dans le monde ? » Mais essayer de couper les notifications, désinstaller les applications comme Le Monde, etc. Puisque leur seul objectif, c'est justement de t'empêcher de dormir pour te prendre des minutes d'attention parce que c'est la guerre de l'attention et c'est ça qui se joue sur les téléphones et sur la vidéo que tu es en train de voir. En fait, moi, je me bats pour essayer de garder ton attention. Donc quelque part, je fais partie du problème avec cette vidéo. Deuxième point, c'est le mal de dos. Il faut savoir que le mal de dos, c'est un sujet vraiment pour pas mal de Français qui ont du mal à s'endormir. Il faut savoir aussi que c'est souvent une cause qui n'est pas connue des gens sur certains maux qu'ils peuvent avoir. Donc là, ça dépasse le sommeil en lui-même. Mais il se trouve que j'ai une source, un médecin extrêmement performant qui opère dans le nord de la France et qui a constaté qu'un tiers de ces consultations étaient dues à des mal de dos. Et parfois, c'est des gens qui pensent avoir mal au ventre, qui pensent avoir mal aux genoux, qui pensent avoir mal aux pieds, qui pensent avoir de la migraine, qui pensent avoir mal au cou. Et en fait, c'est juste un problème de cervicale qui n'est pas bien remise. Et donc, si tu as ce genre de problème-là, il faut que tu essaies de trouver un médecin qui puisse te remettre les vertèbres en place. Il se trouve que ce n'est pas du tout pareil que le kiné qui, lui, est là pour soulager quelque part en te faisant faire des mouvements de soulagement. Parfois, il se trouve que certains kinés arrivent à remettre les vertèbres en place. Mais il se trouve qu'il y a des manipulations qui existent pour remettre les vertèbres et que parfois, une vertèbre déplacée, ça peut avoir vraiment un impact qui n'est pas directement lié au dos comme un mal de ventre ou un mal à la tête. Et ça, c'est vraiment, je pense, une cause liée aux gens qui ont du mal à dormir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, à mettre en commentaire quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour mieux dormir. Et puis moi, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ActiveWorker. Ciao, ciao.